Après la grêle qui s'est abattue à Rosière la semaine dernière, Fabrice Brun est au travail. Le député vient constater les dégâts. Là on a un bourgeon qui aurait servi pour l'embauché. La vigne, c'est par là qu'il a commencé. C'est le lycée viticole de Nîmes-Rodillane, c'est le lycée agricole à Aubona, le lycée agricole Olivier de Serra. Et c'est vrai que mon métier de base c'est d'être technicien agricole. Puis le syndicalisme agricole à la FDSEA, de là repéré par le député Jean-Claude Flory, il devient son assistant parlementaire et fait son entrée en politique. Depuis le 18 juin, il est le patron connu comme le loup blanc, il savoure les félicitations. Merci, merci à vous, bonjour. Et prend peu à peu conscience de son mandat. Lundi, quand j'appelais le préfet, j'ai dit bonjour, Fabrice est mon député, je croyais que je parlais de quelqu'un d'autre, tu sais, j'avais pas l'impression. Mais attention, le négociant en vain de ces cinq dernières années est un vrai politique. J'ai été élu municipal dans ma commune à Husserl, conseiller régional et attaché parlementaire, c'est un peu dans une autre vie finalement. Et c'est vrai que je redécouvre tout ça. Alors c'est pas nouveau pour moi, mais c'est cet échange direct de proximité avec les habitants qu'il faut conserver au quotidien. Je pense qu'il fait la richesse aussi du mandat. Fabrice Brun se dit pressé, impatient aussi, plutôt droite sociale attachée à l'humain. Moi je suis pour que celui qui se lève tôt le matin réussisse. Parce que la récompense du mérite, de l'effort, la revalorisation du travail, la famille, tout ça, c'est des valeurs qui sont fondamentales. Mais en même temps, je pense qu'on a une société qui est très dure, où tout le monde peut mettre un genou à terre un jour, perte d'emploi, accident, maladie. Il faut qu'on arrive à préserver des filets de sécurité. Le maire de Bonas le connaît bien, il confirme son côté humaniste. Vous le savez peut-être, c'est quelqu'un qui a été très proche de Jean-Louis Bourleau. Il a souvent dit, je l'ai vérifié, et quand il a été conseiller municipal à USEL, il a presque à un moment failli arrêter complètement par rapport à cet arrêt de Bourleau qu'il a énormément touché à l'époque. Ce joueur de foot passionné se veut pragmatique, il votera les lois de manière ouverte et constructive, dit-il. En début de semaine, il était au palais Bourbon pour chercher son écharpe de député, qu'il est désormais fier de porter le rouge côté cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada